et salut à tous c'est ferroc j'espère que vous allez bien aujourd'hui suite du let's play de bngo des niveaux 20e anniversaire édition je parle vite comme ça on boucle tout en un épisode donc voilà là dans la fois les gars qu'est ce qu'on avait fait bah c'est simple on avait fini les trophées qui nous restait 1 on avait ouvert les trésors on avait récupéré tous les md ce qui est là toutes les perles tout le tralala tout le tralala du coup maintenant on a tout on a tout fini on a tout full fini il nous reste juste à faire la lune finir le jeu et essayer de battre le boss sans perdre de coeur mais ça je pense que j'y arriverai pas du premier coup va falloir que je fasse une série manuelle avant de faire le boss et de le faire de mon côté plus tard et puis après il nous restera finir le jeu en mode speedrun mais ça je vous le réservera pour un live et ça on redébriefera je vous reprends alors être tout ça une fois qu'on aura fini le jeu c'est parti jouer c'est parti mon kiki on est donc du coup on va se retrouver sur la lune c'est parti manuel c'est parti let's go je bois un petit peu de café je suis à mon troisième café ou quatrième de la journée je sais plus je sais plus mais c'est pas grave donc du coup on a du coup là bas mais pour l'instant il faut qu'on soit 3 donc il faut que tout est bien voilà page voilà on va penser que et au final non mais je veux pas vous spoiler mais bon si vous voyez trois points je pense que vous avez deviné et ce gros toccard tu capte qu'il faut voilà waouh c'est incroyable donc base d'hommes architecure d'hommes on est en plein dans la base mademoiselle jade ouais 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 on est plein dans la base mademoiselle jade t'inquiète plein plein un miroir on va poser ici pourquoi me direz vous bah pour voir la porte évidemment voilà voilà ça c'est fait cloître préparez vous petit moment tristesse mais bon quand vous connaissez le jeu ce n'est pas vraiment un je n'aime pas ce silence quelqu'un nous observe ouais quelqu'un nous observe je le sens aussi ils sont autour de nous ils nous attendent page 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 tu m'entends c'est moi jade on a déjà la carte en photo de toute façon donc ce que dans le cloître il faut détourner un rayon jusqu'ici sur a peut-être une série ici quand même histoire de voilà sauvegarde en cours ouais il faut en un rayon jusqu'ici mais bon pour l'instant ne vous exposez pas mademoiselle jade il faut d'abord ramener des informations bah allez il y a un mur invisible il il on 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 Et comment après ? Bon, voilà. ça c'est fait bon il y a plein de sous oula oula doucement très belle l'architecture la grande crypte en tout cas on a plus à soucis de fouiller vu qu'on a tout donc donc voilà Et voilà. Allez vite diffuser le reportage de plus l'émetteur, et tout il y sera avec nous. Le gouverneur acceptera certainement de vous aider. Allo, sortie ? Ah. Je ne trouvais plus la sortie. Chouny. Le pouvoir. Pouvoir de quoi ? On ne sait pas. Mais putain ! Les hyliens odieusement sacrifiés et vidés de leur énergie par un prêtre d'hommes. Debout, citoyens. Chassons les sections alpha et les d'hommes. Ouais. Debout. Levez-vous ! Qui se souvient de ce clip, les gars ? Je ne sais plus, je crois que ce n'était pas The Voice Kids. Où il y avait un petit môme, kids au public. Levez-vous ! Et personne ne se levait. Vous vous souvenez de ça ? Bon, voilà. Bon, moi non plus, je ne regarde pas ces missions de merde, mais vous m'avez compris. Hop, 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 hop. Ben alors, petit bug ? Ben alors, on a mal fait le collage de mur ici ? Non, ce n'est pas très dérangeant. Eh, attends, je peux le voir le brèche ou pas ? Non, je ne peux pas le voir le brèche, ça va. Ce n'est pas trop dérangeant. Bon, ben ça c'est fait du coup. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de ramener le rayon. Ok. Donc là, il faut que je ramène le rayon ici. Eh, ça aurait dû faire un système où on peut couvrir plus vite, quoi. Quand même. Bass Doms. Ah, mais je sais pourquoi. Ben oui. Il nous manquait un morceau de miroir qui est là-bas. Ben oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'a pas mis la lumière. Normalement, on aurait dû faire le puzzle et prendre Page. Avant. Avant tout ça. Mais l'essentiel est dans l'actel, oui. Mais pas que. Au moins, on l'a récupéré. Du coup. On recommence. Hop. Ensuite. Hop. Tac. Alors, de l'autre côté, on a des cristaux. Alors, on pourrait en avoir rien à foutre parce qu'on n'a plus besoin de sous. Techniquement. Mais bon. Prenons-les quand même. Voilà. Tout ça pour ça. Voilà. Voilà. Rien de bien compliqué. Il faudrait réussir à faire tourner le haut de ses colonnes. Sans déconner. T'es un champion, toi. Et voilà. Et là, on va pouvoir résoudre le puzzle pour libérer Page. Eh bien, elle n'est pas pressée, Jade. Eh bien, à un moment, si t'es pressée, tu cours plus vite. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, rien de bien compliqué non plus. Hein. Voilà. Voilà. Vous me demandez pas pourquoi, lui, spécialement, est enfermé là-dedans. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah. C'est parti. Voilà. Parce que là du coup je suis perdu. Ok. Et voilà. Page ! Moment tristounet. Ok. 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 C'est comme le coup des bots. Oh, tu les as trouvés ? Non, c'est téléporté sur la lune, comme ça. Comme Goku. Téléportation instantanée. Bon, déjà. Voilà. Ouais. Et alors ? Et alors ? Ah. Restez en bas, ou vous allez devoir appuyer sur le bouton. Ah, vos armes ! Ah, vos armes ! Ah, vos armes ! Ah, vos armes ! Ah, non ! Non ! Putain, je suis con ! Oh, merde ! On perd du temps. Allez, presse-toi, putain ! Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il est relou ! Ok. Ah, vos armes ! Jajaj... Jajajaj ! Jajajaj ! Malou ! Jajajajj ! Jajajajj ! Pa 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 Ha Peach quand tu cours il me fait trop rire Tain, ta 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 Émetteur radio On va re-sauvegarder, bien évidemment D'ailleurs, je sais combien de temps de vidéo ? 23 minutes Je pense qu'on aura tout le temps de faire On aura le temps de tout faire, pardon Ah, trop loin, ok Vous contrôlez l'émetteur ? C'est incroyable ! Je fais au plus vite, tenez bon D'accord Faites vite, si la population se soulève, les sections alpha vont sûrement tenter de fuir C8M6 Alors C8M6 Code correct C'est à toi de jouer maintenant, Jade Ok Données étrangères Système protégé, accès interdit Verrouillage 10 Ils vont bloquer les contrôles 9 8 7 Il y a 6 touches et j'arrive à... 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 12 13 14 14 14 15 15 17 18 21 22 22 23 23 12 21 25 23 25 25 23 24 25 26 25 25 25 25 25 26 26 23 24 25 ou vos merlés les enfants sont encore dans la base d'hommes il faut retourner là bas mais pour le moment il vaut mieux évacuer le secteur ok finis pas tes phrases tout sauvait aller les gars tout sauvait c'est parti vite il nous reste une minute 15 tout sauvait est ce que à les bataques ont mis le feu sur le mdisc sur le lecteur mdisc la vérité enfin révélée par le réseau iris nos confrères de toujours le peuple ilien s'est soulevé pour chasser les sections alpha hors d'ilis une fois encore la grande famille du journalisme a su montrer qu'elle avait un rôle essentiel à jouer dans l'histoire ouais pour une fois que les journalistes ils font leur boulot pas comme chez nous allez monte toi gros clan là il prend tout son temps là sérieux pas possible bon là il va y avoir des piou 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 dans tous les sens excellent le serpent s'en veut sa tanière rayon tracteur activé on est bloqué par le rayon tracteur c'est pas vrai c'est fine c'est pas vrai c'est pas vrai les gars c'est pas vrai ca le Gardez le rayon tracteur encloché ! Vous les avez sérieusement touchés ? Continuez, Mademoiselle Jade ! Qu'est-ce que vous espérez ? Vous êtes foutus ! Allez hop ! Dégale ! Gardez le rayon tracteur encloché ! Il faut larguer l'overcraft si on veut aller éteindre le rayon tracteur ! Ouais ! La voie est libre ! On peut accoster directement Mademoiselle Jade ! Il faut entrer à l'intérieur de l'araignée si on veut éteindre le rayon tracteur ! Ok ! Je save ! Evidemment ! Ça me regarde en cours ! Allez connard ! Alarme ! Alarme ! au fait des A Waouh ! Waouh ! Voilà. Voilà, ferme-la, ça vaut mieux. Il faut retourner dans la base ! Tous les prisonniers sont encore dedans ! D'accord, t'as raison ! On y va ! J'ai entendu des voix là-haut. Il y avait encore quelqu'un de vivant ? Non, il ne reste personne. Ouais, il y avait le Connor. Je re-sauvegarde parce que je veux sauvegarder avant de me taper le boss. Forcément. C'est important ! Hey ! Air d'atterrissage repérée droit devant. Attention, ils envoient la garde rapprochée ! Le dieu, il en sort de partout ! Ouais, mais ça va, ça va pas durer longtemps ! On va bientôt avoir des renforts. Et puis la musique, les gars ! C'était la seule chose qu'Ubisoft qu'ils ont bien réussi à l'époque. Je vous dis, les gars, BGE, c'était à l'époque où ils faisaient des bons jeux, Ubisoft. Voilà, ils faisaient pas encore de la merde comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les Tokars finis, ça va rien foutre. Allez, c'est parti ! Ah bah voilà ! Re-sauvegarde ! Chaque save, les gars, je vais sauvegarder. Voilà, comme ça, au moins, pour le trophée, je pourrais me refarcir le boss si jamais moi le réussis pas du premier coup. Chose que, à mon avis, c'est très probable, on ne le réussira pas du premier coup. La grande crypte. On y est. J'ai bien fait de save. Enfin, tu viens à moi. Chauniii ! J'ai servi ton maître, Shawnee. Grâce à toi, les liens sont venus à moi, aveuglement. Jad ? Jad ? Jad ? Jad ? Jad ? Jad ? En espérant me détruire, mais j'ai survécu, me nourrissant de ridicules poussières de vie. Ils t'ont rendu humaine, mais tu n'es pas comme eux. Tu es à moi, Shawnee, et je vais tuer le peu d'humain que tu as en toi. Jad ? 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 Ouais mec comment tu veux que je le batte sans perdre de coeur C'est parti Putain mais centre moi les trucs Avec ce bug de caméra aussi tu veux faire quoi là A chaque fois c'est pareil Là c'est où ça va être le plus dur c'est quand il va nous inverser les commandes Pas maintenant en fait Voilà ça va être chiant Voilà Putain 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 Ouais bah là comment tu veux que je fasse Il faut abandonner le combat Mademoiselle Jade Laissez trop par votre faute Abandonnez Rejoignez-nous Mademoiselle Jade Tu perds le contrôle de ton esprit Johnny Johnny le mort de la gare Ah les commandes inversé bordel Ah les commandes inversé bordel Ah ça va être maintenant le Bah voilà on a perdu un coeur Putain Eh je l'ai tapé putain Oh la 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 ça m'énerve Comment vous voulez le battre sans perdre un coeur quoi tout Ah 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 j'aurais peut-être dû me soigner avant de le battre je sais pas si si je me serais soigné tous mes coeurs si si comment s'appelle le trophée l'aurait compté trop faute tenue bayonne gouda nivole bon bah du coup il restera deux trophées battre l'empereur sans perte de coeur et finir le jeu en mode speedrun et finir le jeu en mode speedrun on 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 Sous-titrage FR ? Et ça finit comme ça. Je ne me rappelais pas qu'il n'y avait pas de cinématique supplémentaire. Écoutez bien cette musique. Donc voilà, on a refini cette aventure. Enfin pour moi je l'ai fini une bonne dizaine de fois mais sur la chaîne ça fera la deuxième fois que cette aventure se finit. Et peut-être une troisième fois aussi lorsqu'on en fera le jeu en mode speedrun. Que dire ? Ce jeu est incroyable. Malgré que je ne suis pas fan de... On nous réchauffe les jeux en nous les vend plus cher, etc. Surtout qu'en plus de ça, comme je vous l'ai dit, Ubisoft n'a rien foutu. C'est-à-dire que le jeu il a conservé les petits bugs de la version originale. Même ils en ont rajouté. Chargements qui bug. En pleine cinématique, j'attends qu'à la tremblote. Les crashs, surtout sur la version PlayStation 4. Je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de peaufinement. Ils auraient pu au moins corriger les soucis qu'avait la version originale sur certaines choses. Mais ils ne l'ont pas fait. Voilà, pourquoi ? Je ne sais pas. Ils ne l'ont pas fait. Mais en tout cas, je pense que ce jeu il restera l'un des piliers et une des plus grosses pépites qu'Ubisoft ait fait. D'accord ? Ça ne nous dit toujours pas le pourquoi, du comment, etc. Quel est le rapport avec les dums et tout. On espère en savoir plus dans le B&G de Nivelle 2. Peut-être qu'on le saura plus. Mais pour ça, il faudrait que le jeu sorte un jour. Mais en tout cas... En fait, les gars, ce jeu c'est comme Leaking of Hearts. C'est-à-dire que c'est un jeu que je pourrais faire et refaire. Je ne pourrais pas me lasser. Parce que le jeu est incroyable. L'histoire est incroyable. Aujourd'hui, on ne peut pas se cacher, les gars, dans les jeux d'aujourd'hui, des histoires. C'est un prout de travers et basta. Et puis voilà. Trois quarts du temps, il n'y a carrément pas du tout d'histoire. Mais ce jeu-là, il y a quelque chose, tu vois. Et comme je dis souvent, c'était, encore une fois, à l'époque où Ubisoft savait faire des jeux. Ça avait faire des histoires. Il ne se foutait pas de la gueule des joueurs. Et rien qu'à l'époque, quand ce jeu est sorti, ça a été pour moi incroyable. Sachant qu'à l'époque, je l'avais fait sur PS2. Et franchement, ça a toujours été un jeu qui prend une place énorme dans mon cœur. Malgré ce que vous savez, ce que je pense du Ubisoft aujourd'hui, on ne peut pas se le cacher. Et mon avis ne change pas du tout. Mais ce jeu-là, il fait partie de mon top des jeux. Parce qu'il est juste incroyable. Voilà. Simplement. Vous me direz, vous, si d'ailleurs, vous avez fait le jeu à l'époque. Si vous avez refait cette version remastered. Mais franchement, je pense que ça fait quand même plaisir, aujourd'hui, de pouvoir rejouer. Pour ceux qui n'ont pas les anciennes machines, de pouvoir rejouer à ce jeu-là. Du moins, si vous avez une Xbox Series, avant qu'ils le retirent, j'espère que vous avez eu la chance d'acheter le jeu original. Mais en tout cas, c'est un jeu que... Et encore, moi, les gars, ce n'est pas fini. Pour vous, l'aventure s'arrête là pour le let's play. Mais pour moi, elle ne s'arrête pas là. Parce que j'ai encore la version PS4 à faire aussi. À finir. Et du coup, le platine à faire. Voilà. Enfin, du moins, le trophée déjà du boss. À faire sans perdre un cœur. Et par la suite, bien évidemment... Alors, encore une fois, je ne sais pas si le trophée de battre l'Empereur d'Homme sans perdre un cœur, s'il se serait débloqué, si je m'étais restauré ma santé avant de le battre. Ou s'il faut vraiment faire tout le boss sans le moindre dégâts. Ça, par contre, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, en règle générale, c'est... Voilà. On va dire que c'était cool. Je sais que certains me trouvent que ça n'avait pas accroché au jeu de base. C'est vrai que le système de prendre des photos et tout, etc. Même si le but, c'était plus le reportage, les photos des animaux. C'est plus fait pour avoir les perles, etc. Pour avancer dans le jeu. Mais hormis ça, je trouve que... Vous ne devez pas vous bloquer, en fait, à ça. Voilà, tout simplement. Enfin, bref. Je ne sais pas s'il y a une cinématique après. Ça serait bien qu'ils en rajoutent une. Comparé au jeu de l'époque, après les crédits. Mais voilà, c'est un jeu exceptionnel. Tout simplement. Et tous ceux que je connais dans mon entourage qui ont fait le jeu, ont aimé le jeu. Que ce soit mes cousins, même ma mère, qui a déjà fait le jeu aussi à l'époque. Parce que ma mère est gameuse aussi, bien évidemment. On est des gamers dans la famille. Et on a vraiment tous qui fait le jeu. Ok. Ok. Page a été infecté par les Dumbs. Tiens donc. Alors, je ne me souvenais plus qu'il y avait un truc à la fin, sur la version originale. Il me semble qu'il y avait aussi pareil. Mais bref. Alors, est-ce que je peux passer les avances rapides ? On va faire une avance rapide. Et je pense qu'après, on va être directement sur le menu. Je présume. Bien évidemment. Love in memory of Emile Morel. Donc, grosse force à la famille. Je ne sais pas s'il avait déjà disparu à l'époque de l'original ou récemment. Mais en tout cas, une grosse pense à la famille. Voilà, tout simplement. Il y a souvent des jeux un peu comme les films où ils rendent des hommages à des personnes disparues. Donc voilà, c'était le petit message un peu. Voilà. Je peux ne pas aimer Ubisoft aujourd'hui. Mais voilà. C'est toujours dans le respect, bien évidemment. Donc, c'est long. Pour le peu de choses qui ont été faites, je trouve ça quand même bizarre. Je pense que c'est les crédits de la version originale. Parce que je doute qu'il y a autant de personnes qui ont travaillé dessus. Pour le peu de changements qu'il y a. Franchement. Enfin bref. Alors, on va passer les crédits. Voir si on a quelque chose après. Mais je ne pense pas qu'il y a eu un rajout. Déjà, ils ont rajouté la quête du passé. Déjà, c'était une empeureuse. Et encore, c'était juste une cinématique. Et des M-Discs avec des images fixes. Avec un écran qui fait mal aux yeux d'ailleurs. Mais bien évidemment, les gars. La suite, comme on dit au prochain épisode. Si un jour, il y a un prochain épisode. On attend toujours l'arrivée du 2. On ne sait pas ce qu'ils foutent. J'espère juste, les gars. Que ce ne sera pas un jeu à connexion obligatoire. À serveur obligatoire, etc. Parce que normalement, il y a de la cobe dans le jeu. J'espère qu'il sera jouable hors ligne. Et qu'il n'y aura pas de système de jeu à date de péremption. Mais je pense qu'on s'en doute très fortement, les gars. Et puis, j'espère qu'ils n'ont pas soirée surtout. Et vraiment, que ça va être une suite directe à ce jeu-là. Parce que si ça part dans tous les sens. Et ça ne revient pas aux sources, etc. Et que c'est tout de suite un autre truc à part et tout. Ça sera un peu limite. Même si tout est bien. Et on a déjà vu des images, bien évidemment. Que le BNG2, on jouera justement avec Yachan. Et le singe dont j'ai oublié le nom. Caloum ? Non, Caloum, non. Ce n'est pas lui, c'est le mec. Je ne sais plus. Mais Nox. Voilà, Nox. Le singe, c'est Nox. Et Yachan, c'est la meuf. Donc, on jouera avec ces persos-là. Dans le 2. Donc, voilà. D'où la coopération, bien évidemment. Quelqu'un qui pourra jouer Yachan. L'autre qui pourra jouer Nox. Mais moi, si jamais je fais le jeu, s'il sort un jour, bien évidemment. Je le ferai en solo, je pense. Bon. Allez. Avance rapide. On continue, on continue. Par contre, le trophée d'écouter un truc. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être dans les options. Une musique à écouter, j'en sais rien. On verra bien. Alors, en bruit de fond, on entend les vaisseaux, bien évidemment, de Illys. Les petites mouettes. Il y a pas mal de crédits, quand même. Et on est bientôt à la fin de la vidéo. Il reste 5 minutes. Donc, j'espère que les crédits ne vont pas durer encore 5 minutes. Je suis sûr qu'on en attend pour rien. Je suis sûr qu'il n'y a rien après. Je ne sais pas pourquoi, mais... Après, c'est peut-être ça. Le trophée, c'est juste les crédits, ça se trouve. Mais normalement, il y a marqué écouter dans le trophée. Donc, je suppose que c'est une musique. Et d'ailleurs, les gars, je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'on finit un jeu que tu aimes, Enfin, moi, personnellement, à chaque fois que je finis un jeu que j'aime, J'ai cette petite émotion de me dire, le jeu, je l'ai fini, j'ai kiffé, tu vois. Et vu que c'est un jeu que je connaissais déjà, il y avait cette émotion aussi. Tout comme il y avait la même émotion pour Kingdom Hearts, Tu as toujours ce truc de, t'en veux encore, tu vois. Tu n'as pas envie que le jeu se finisse. Attention. Et non, écran d'accueil. Bon, bah voilà. Eh bien, écoutez, les gars, c'est tout pour ce let's play. J'espère qu'en tout cas, ceux qui n'avaient pas connu la licence auparavant, Bah, que ça vous avait plaisir, ça vous aurait donné envie de le découvrir. Attardez-vous, parce que c'est un très bon jeu. Je vous conseille vraiment de vous y intéresser, au moins de regarder le let's play si vous ne voulez pas y jouer, Mais au moins que vous compreniez un peu le fin fond de l'histoire. Bien évidemment, dans le 2, je ne pense pas qu'on aura encore des photos à prendre, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de reportage à proprement parler. Mais, en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de refaire ce let's play à votre compagnie, En sachant qu'il y a déjà le let's play du jeu original sur la chaîne. Mais ça me tenait à cœur, parce que c'est un jeu que j'adore. Et j'espère, en tout cas, vous avoir fait découvrir ce titre, si vous ne l'aviez pas connu à l'époque. Likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis, bien évidemment, comme d'habitude, aussi dans la description, Tous les liens pour sortir de la chaîne. Lien de la chaîne Twitch, lien de mes réseaux, lien d'affiliation, instant gaming. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et merci d'avoir suivi ce let's play. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501